normalement on doit voir le jeu si je ne me suis pas planté ok nickel pour l'instant je suis en pause on va jeter un oeil sur la composition pour commencer donc on est avec la classe 90-0-19 en livré First Scots Rail et on est avec 16 voitures Caledonian Slipper donc les Mark 3 les MK 3 pour les voitures Pouchette on va dire et on a des Mark 2 aussi MK 2 pour la voiture on va dire salon et une voiture place assise donc on a au total 4 oui on a 4 MK 2 4 Mark 2 on va y arriver et le reste donc on a 12 voitures couchette comme je le disais tout à l'heure mais je vous montrerai ça sur le plan nous sommes à Carlyle et nous allons jusqu'à Glasgow donc on fait toute la ligne West Coast Main Line North et on marquera un arrière à Carstair et on coupera les voitures de queue donc qui est la branche pour Edinburgh donc comme je le disais c'est la suite et la fin de la playlist Caledonian Slipper que j'avais commencé je crois en fin d'année dernière mais c'était simplement des vidéos c'était pas des lives donc oui la compo du coup je suis avec l'ancienne pour ceux qui connaîtraient le train on est avec l'ancienne version du Caledonian Slipper il était encore opéré par First Scott Rail puisque maintenant il est opéré par la firme Cerco et normalement ils utilisent des classes 92 en disco et des voitures nouvelles voitures Mark V pour ce service et je crois que c'est les dernières voitures enfin les dernières classes 90 et les dernières voitures Mark III ont effectué le service Caledonian Slipper je crois que c'est pour la dernière fois il me semble c'est soit l'an dernier soit voir peut-être même certaines cette année donc a priori le matériel a été entièrement renouvelé par le par le nouveau nouvel opérateur on va dire ça comme ça mais nous on est avec l'ancienne formule donc classe 90 d'AP Armstrong Powers et les voitures c'est un mélange alors les voitures Mark III Couchette ce sont les voitures de enfin c'est un Ruskin des voitures Mark III présentes dans la West Coast Mainline Overshop si je dis pas de bêtises il me semble que c'est ça et donc les voitures donc les voici c'est celle-ci avec c'est celle qu'on les porte très claire on va dire ça comme ça et on a aussi des voitures Mark II de chez Armstrong Powerhouse qui sont au milieu et à la fin du convoi je vais essayer de les retrouver voilà on peut les reconnaître parce qu'elles ont une couleur un peu plus foncée au niveau des portes et au niveau du haut des caisses et on peut voir aussi on voit bien l'intérieur également ce qui n'est pas le cas sur les autres donc on a je ne sais pas oui je l'ai dit tout à l'heure 16 voitures je me suis renseigné normalement c'est la compo réelle pour le Cayden Sleeper entre London Houston et Glasgow après il y a plusieurs branches il y a celle d'Edimbourg et puis après il y a également Fort Williams Inverness et puis Aberdeen je crois mais je ne sais plus où est-ce qu'il se sépare celui-là voilà bon alors évidemment on dépasse du quai parce que le cantonnement est fait un peu bizarrement et on a malheureusement un signal de bloc au milieu du quai donc bon en vrai je pense qu'on peut qu'on pourrait tirer jusqu'en tête de quai mais bon voilà surtout que là en plus il est à voie libre enfin à clear comme ils disent et ça ne serait pas super grave mais dans le jeu dans la map le quai démarre au niveau au pied du signal bien je pense qu'on va y aller si vous êtes prêts Charlie Willy et Tom bien sûr on va en tout cas mettre en service est-ce qu'il n'y a pas de message pour l'instant dans le chat non rien à signaler en général c'est un peu un petit peu long à démarrer en plus j'ai pas pu stream normalement j'aurais dû diffuser ce scénario-là la semaine dernière mais j'ai eu un souci je pensais pouvoir le faire en quick drive et puis évidemment c'est la seule ligne de la West Coast Mainline où le quick drive il n'y a pas d'IA donc c'est un peu dommage et je n'arrivais pas à faire le scénario correctement enfin je n'arrivais pas à activer l'asset qui me permettait d'avoir les voitures donc du coup j'étais complètement coincé donc voilà on a une petite semaine de retard bon on va passer en cabine on met le jeu qui était en pause on va ouvrir les portes comme ça on va faire notre arrière en même temps il faut que je réactive mon pavé numérique effectivement donc on va commencer par déverrouiller le poste en activant la Master Key je vais mettre la lumière cabine pour commencer la lumière des instruments et les phares en position nuit les marques et avec les rajoutables de bord on va juste le mettre sur on voilà là on n'est pas trop mal alors l'inverseur maintenant le test ZWS le DSD ou le DVD je ne sais jamais sur la classe 90 comment ils l'appellent mais de toute façon c'est la même chose le Driver Safety Device ou le Driver Vigilance Device autrement dit la veille automatique là on n'est pas trop trop mal alors la sortie de la gare est à 20 miles par heure donc je vais régler la vitesse imposée le Speed 7 sur 20 comme ça on sera tranquille et alors je ne le dis pas dans la première vidéo mais je l'ai su plus tard les voitures les voitures calédoniennes sleepers elles sont aptes à 125 miles par heure mais comme la lock il me semble que la la classe 90 c'est de toute façon c'est marqué c'est 110 peut-être elle est quelle vitesse cette lock normalement c'est toujours marqué mais évidemment évidemment je ne le retrouve plus ah si voilà et ben non c'est pas marqué bon bref je ne sais plus si c'est 110 miles par heure ou 125 miles par heure pour la classe 90 il me semble que c'est 125 miles par heure mais bon j'ai un doute là-dessus mais de toute façon donc techniquement la lock et les voitures pourraient rouler à 125 miles par heure mais en fait en configuration train de nuit c'est exploité à 80 miles par heure donc dans la première vidéo je ne le savais pas donc j'ai roulé aux vitesses maximales mais nous on va rouler comme dans la deuxième et la troisième vidéo on va rouler à 80 miles par heure donc à peu près 130 km et vous allez voir que ça va nous arranger parce qu'il y a plein de réductions de vitesse qu'on n'aura pas je vais quand même activer le chauffage train là ETS voilà on va tester notre alarme incendie elle fonctionne et le buzzer d'appel ça marche aussi on est pas mal je pense qu'on n'est pas encore tout à fait ah bah si on a le départ on a même 30 secondes alors je vais retirer je vais remettre l'inverseur en avant on a le DSD qui se déclenche le signal est à voie libre donc je peux retirer le DRA qui est le Driver Reminder Appliance donc qui nous empêche d'engager la traction si on le si on le désengage pas très pratique sur les signaux fermés on est pas mal on va réalimenter notre conduite générale je vais juste voir un truc est-ce que je suis bon au niveau des je viens juste d'aller faire un tour sur Wiki qui annonce la classe à une vitesse maximum de 110 miles par heure par heure c'est 110 d'accord ouais bah c'était ou l'un ou l'autre ok merci pour cette petite info 110 miles par heure ah oui effectivement oui ça me revient puis je le vois sur le compteur maintenant il me semble que c'est je vais couper la lumière cabine on n'en aura pas besoin on va se faire une petite vue externe pour le départ je vais essayer de me mettre un peu mieux voilà un peu plus Bon voilà pour ce départ, j'ai un tout petit peu galéré à mettre la caméra, à retourner la caméra libre, j'aurais peut-être dû la laisser en fixe mais c'est pas grave. Donc on est parti, j'ai pas montré le plan, déjà je vais faire gaffe à la vitesse, normalement on va être assez rapidement autorisé à 60 miles par heure puis 95 mais nous on restera à 80 et nous sommes donc tout au sud de la map à Carlyle, là où on avait laissé notre train pour la dernière fois et on va se diriger dans un premier temps vers Carsters qui est bien au nord quand même là, la jonction je pense que c'est à l'une d'Edimbourg après là bas vers le nord-est je suppose et on s'arrêtera donc ici à Carsters où on fera un arrêt et on coupera les voitures de queue et ensuite ça sera Glasgow central complètement au nord-ouest. Du coup en montrant la map je pense que j'ai pas vu le panneau d'un coup de HUD, effectivement on est autorisé à 60 miles à l'heure si j'ai bien vu. On va accélérer gentiment. Est-ce que tu veux que je mette le lien de ta chaîne sur le serveur ? Sur quoi Charlie ? Sur le serveur ? Lequel ? J'ai pas compris. Ah sur mon... dans le général oui, un peu. Bon voilà on a un commencement indicator 95, bon nous on restera à 80. Et bonsoir à la chaîne du ferroviaire sur le stream. Salut la chaîne du ferroviaire, bienvenue à toi. Bonsoir à toi. On va se mettre à 50% au niveau de l'attraction, à 50-60 c'est cool. On est en... avec la classe 90. Je vais essayer de faire... mettre comme ça pour le restant du trajet avec la lumière c'est tout sympa. Qui c'est qu'on a... qu'on a perdu sur le bouchoir ? Je crois que c'est bouillé. Ah mince. Alors non c'est ça. Ah non c'est ça. Ah non c'est ça. Ah j'ai pas compris. Tu ferais attention de peut-être le remove canal de mon nez ? Exact oui, j'ai moreau de ça. Ou à force on va finir par lui donner les droits de se connecter parce que, le pont... Ouais ça... Donc voilà, classe 90, calédorienne sleeper, avec des voitures marq 3 et marq 2, dans ses anciennes couleurs on a récupéré charlie c'est ça on va mettre notre à 80 miles par heure si on y arrive voilà donc on est on serait autorisé à 80 à 95 miles par heure sur cette section et après il ya des zones à 100 et même à 125 la log c'est 110 les voitures les voitures sont aptes à 125 donc à 200 km heure mais en condition train de nuit en place dépasse pas les tonnes mais le lien s'il te plaît toi parce que moi je peux pas sinon ça me déco encore une fois tu peux pas le faire bien non c'est pas ça tu peux peut-être pas poster à ce bizarre sur ouais parce qu'en fait c'est comme il est sur téléphone je pense que l'application en tâche de fond ça doit être le bazar voyez-vous on va être on voulait mettre le lien du stream sur le dans le général du serveur je crois oui je suis un petit livre et moi oui je sais pas si les vannes fonctionne mais les rôles fonctionne sinon conducteur tout ça c'est là c'est la chaîne du ferroviaire c'est ça qui est donc ouais voilà je disais un principe on est apte techniquement on serait apte à 110 miles par heure pour la loc et voitures pour même rouler à 125 en condition train de nuit c'est 80 miles par heure comme je disais tout ça tout à l'heure je le savais pas sur la première vidéo puisqu'en fait on fait la suite du caledonian sleeper que j'ai proposé en vidéo sur ma chaîne youtube et on fait la fin en live et c'est vrai que sur la première vidéo je roulais à vitesse maximale mais apparemment c'est pas comme ça qu'ils font après ça peut se comprendre sur un train de nuit voilà là on a un common spot indicator 100 miles par heure nous on s'en occupe pas et au final ça va ça va m'arranger parce qu'il ya quand même beaucoup de transition de vitesse et jusqu'à carsters on sera à 80 miles par heure et on sera tranquille on aura une réduction 40 miles par heure pour prendre une aiguille approche de la gare mais sinon bon après au niveau des instruments on est assez simple on a trois instruments merci pour le follow je ne sais pas voir qui c'est mais c'est pas le c'est charlie qu'il faut aguer va merci faire aller on ne sait jamais tu sais c'est quelqu'un passe par ma chaîne d'accord ok et donc au niveau des instruments ben on a c'est assez simple on avait trois instruments donc on a là sur la gauche la la pression en ligne générale au milieu l'indicateur de pour le speed set donc pour le vitesse la vitesse imposée et à droite l'indicateur de vitesse bien entendu en miles par heure c'est assez simple comme comme instrumentation je trouve normalement on doit entendre le son du jeu alors peut-être un tout petit peu plus faible que nous mais normalement on doit quand même l'entendre après la classe 90 c'est pas extrêmement bruyante non plus vous confirmez qu'on entend bien un petit peu le son bon on devrait croiser ouais devrait croiser quelques trains les trains fred dhst d'autres classes 90 c'est pas trop s'il y en a là dans le coin je suis pas sûr pas sûr pas sûr alors premier croisement d'une une vraie intercity avec une classe 90 il me semble oui j'ai pas bien vu semblait s'il y a une classe 57 je sais que j'ai mis je sais que j'ai eu un doute ouais c'est peut-être une 87 je sais pas bon elle est passée de toute façon elle est passée elle est passée c'est bon est-ce que j'ai de la chance avec la caméra libre non on a un repère du charlie mon dieu voilà il est différent au niveau des voitures il ya des différences de son puisqu'il ya quatre voitures de chez ap dans le convoi et les autres c'est des voitures plus ou moins de base normalement il ya le pack mk3 coach et lancer là je sais pas trop ce que ça veut mais c'est censé enfin il ya quand même du son sur toutes les voitures heureusement et on en a comme je disais on a pour une petite heure et demie enfin une bonne heure et demie je pense 2 de route et je crois bien que c'est la première fois pourtant c'est vraiment que je laisse à la classe 90 avec du fret oui je crois bien que c'est la première fois que je parcours la west coast mainline nord en entier je crois que en solo j'ai pas encore eu l'occasion de la faire à son intégralité tu l'as toi cette ligne tom pas du tout oui dis toi tu dois l'avoir oui mais j'ai encore jamais roulé tu vois un peu de voir ah bah tu vas voir comme ça moi je trouve qu'elle est elle est vraiment cool elle n'est pas toute jeune au niveau de ts mais je pense que ça passe ouais 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 il doit même exister des packs pour les améliorer un petit peu je crois pas déjà alors oui faut peut-être le préciser on a quand même le pack de voix de d'appé au niveau de la météo là j'ai pas mis la météo d'appé parce qu'il faut lui coller le blueprint de la ligne je crois donc pas trop envie de mettre les mains là dedans on a le pack de voix d'appé il me semble qu'il ya un autre match pour la végétation un peu ce que j'ai compris et pas de façon c'est la suite de overchap et qu'elle valait pardon tu sais quoi j'aurais je crois que je vais laisser tomber la connexion est trop 64 et pour les connexions moins bonne là de m 96 à peine oui c'est peut-être le codec audio mais j'en ai besoin pour le live c'est possible que ce soit ça oui je fais un truc ça crache autant la dernière fois quand on était sur open rail il me semble qu'il y avait pas autant de soucis il me semble que le canal est aussi en codec élevé ah peut-être pas le canal c'est sûr au air je sais plus on rappelle plus je vais mais du coup ouais c'est bas c'est la suite enfin c'est même pas la suite je crois que c'est la première qui est sortie ou est-ce que ce main line north overchap et puis très nouvelle on sait dommage on n'a pas l'intégralité de l'année pour l'instant pour ce moment là c'est un projet on a déjà un morceau parce que moi j'ai commencé la première vidéo sur la ligne de alan thompson tu sais le london stone je crois qu'elle va jusqu'à birmingham street ou un truc comme ça mais moi j'ai fait jusqu'à rugby après j'ai fait rugby après stone et puis et puis preston non pas preston enfin pardon rugby stafford et preston carlyle voilà donc effectivement il en manque un petit bout malheureusement manque pas grand chose parce que ça serait cool qu'on ait et la west coast main line et la parce que la east coast on l'a en intégralité c'est ça mais sur une seule map où à chaque fois je me plante c'est bien sûr une seule map tu peux faire jusqu'à edimbo c'est ça ouais mais après mais c'est compliqué parce qu'après sur steam il ya des morceaux de la east coast qui sont disponibles mais c'est chez jt je pense que toutes les lignes c'est sur steam que tu l'as juste peut-être edimbo newcastle que tu trouves sur jt d'accord ouais mais on est d'accord c'est pas c'est des maps fusionnés ou non faut qu'on le fasse sur plusieurs des mecs fusionnés mais il manque une partie mais ça a été modélité d'accord ouais donc il ya un truc sur le workshop à récupérer pour l'avoir en entière je regarde ce que je pense qu'on se la fera peut-être un jour la east coast par contre c'est l'on fera peut-être en deux parties avec une petite classe 91 ça pourrait être sympa mais il faut que je regarde je sais que j'ai déjà un peu roulé dessus bon pour l'instant il n'y a pas encore enfin j'ai pas trouvé de bon scénario mais je pense que un jour je me mettrai en enfer mais c'est très très long parce que sur 500 km comme ah oui bah oui carré après ça peut se faire en deux fois ouais mais ouais moi j'ai pas j'ai des lignes de la east coast mainline sur steam je suis pas sûr de toutes les avoir j'en ai une partie d'abord newcastle normalement je l'ai c'est le de jt ah mais ça se trouve j'ai tout je pense que tu as tout parce qu'il manque juste york l'inturé york j'en ai eu aussi j'ai un répertoire du renouveau long peterborough je l'ai et après Il y a deux extensions qui sont sur Steam. Ah oui, on en reparlera un peu plus tard mais ça peut m'intéresser aussi parce qu'en vidéo c'est compliqué mais en live ça peut être sympa. Ce sera l'occasion de faire de la classe 91 que je n'ai jamais, je ne pensais même pas l'avoir, en fait je l'aime et j'ai à peine utilisé. Pourtant la classe 90 j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Pas en vidéo, enfin en dehors de la playlist sur le calédonien Slipper, je crois que sur la chaîne on ne l'a pas utilisé. Bien, il n'y a pas de demande spéciale sur le chat ? Non. Ok. Déjà on est troisième. Là c'est vraiment sympa avec le matin, le lever de soleil est déjà bien levé. j'aime bien l'ambiance que ça donne. On découvre des lignes à jouer comme ça. Moi d'habitude je joue en pleine journée et ce n'est pas forcément là où c'est le plus beau au final. Et normalement j'ai les vrais horaires, enfin à part qu'on arrivera un peu plus tôt à Glasgow, mais normalement j'ai essayé de coller aux vrais horaires. Après il y a moyen de faire... Est-ce que tu crois Willy sur le... Non, ça ne va pas y être ça sur l'Escos Mainline. Il y a moyen de faire casters Edimbourg sur une des maps de TS ? Là j'en ai aucune idée. Je regarde. Ça pourrait être sympa de refaire une petite vidéo ou un live avec la tranche Edimbourg justement avec une classe 86. Celle qu'on va séparer tout à l'heure. Ça pourrait être sympa, mais je crois que ce n'est pas faisable. Il faut que je voie. Normalement c'est là que les deux branches, la branche Glasgow et la branche Edimbourg sont soit séparées, soit reformées. Ça dépend du sens de circulation évidemment. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a moyen de faire le trajet jusqu'à Edimbourg depuis l'endroit. Donc depuis Carsters, on va... Il y a une ligne, je ne sais pas sur... Sur Steam, il va y avoir une ligne. Il y a peut-être un truc en Freeware ou je ne sais pas où sur Workshop. Sur Steam, il doit y avoir une ligne, mais je ne sais pas si on vient... Je ne sais pas si on vient... Ça serait à l'Escos, mais... Est-ce que du coup, c'est ce qui relie en fait l'Escos à la... Ouais, là je ne sais pas si on va l'avoir. C'est bon. Bon, je ne sais pas si jamais tu savais. Ça permettrait de faire la classe 86, mais bon... Au pire, on fera autre chose. C'était pour dire de faire le trajet complet de Londres à Glasgow et de Londres à Edimbourg, mais par la West Coast. Bon, après, il y a aussi les branches vers Fort Williams, ce qu'on pourrait faire. Mais là, par contre, c'est long parce que... La ligne où, en de mémoire, on roule genre à 40-50 miles à l'heure. Avec une petite classe 67, ça pourrait être sympa. Il me semble que c'est ce matériel-là qui est utilisé sur cette partie. Alors, au niveau des signaux, on devrait être assez tranquille parce qu'évidemment, quand on est le matin, il n'y a pas une très grosse circulation, en tout cas devant nous. On va faire attention quand même, mais... Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. C'est parti. C'est parti. On poursuit tranquillement. Je mets un coup d'avertisseur, même si avant 7h, on n'est pas censé le faire. Après, le jeu, ça doit être avant 5h, parce que normalement, il te le dit quand il te met l'utilisation intempestive de l'avertisseur. Et là, il me semble que quand j'ai fait les tests, il ne m'avait pas mis. Donc, le jeu considère que c'est bon, mais effectivement, je sais qu'en France, c'est 7h20 après, je ne sais pas comment font les angles. D'ailleurs, une question aussi pour toi, Willy. Est-ce qu'à tout hasard, tu le sais, l'éclairage, à quel moment on repasse les feux en jour ? Eh bien là, oui. Aucune idée. Je pense que normalement, il n'y a pas d'heure précise. C'est vraiment... Par exemple, là, le soleil commence à être bien levé. Là, il faudrait peut-être repasser en jour. Oui, par exemple, là, oui. Voilà, c'est ce qu'on va faire, alors. Voilà. Parce que du coup, j'ai fait quasiment... Si tu as une bonne visibilité, je pense que tu peux passer à un flux. Ouais, c'est ça. Et alors, moi, j'ai entendu cette explication, mais peut-être que c'est pas ça, j'en sais rien. Le fait qu'on mette de l'éclairage à gauche, c'est pour pouvoir bien éclairer les panneaux de nuit, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. C'est ça, oui. Et du coup, le phare à droite est moins puissant, normalement. Peut-être que dans TS, on ne voit pas la différence, mais je suppose que côté droit... Côté droit, normalement, oui, c'est moins puissant. C'est beaucoup moins puissant, oui, voilà. Bon, alors, on est à combien ? Peut-être chez le F1. Bon, on est encore à 45 miles, donc ça doit faire 70 kilomètres, à peu près, de Carstairs. Donc notre premier arrêt, et ce sera également notre arrêt... Enfin, à la fois un arrêt et à la fois un arrêt, on va dire, de manœuvre. D'ailleurs, à Carstairs, le quai est trop court, mais je me demande si je n'aurais pas dû séparer d'autres voitures. Je ne sais pas si la tranche d'Edimbourg, elle comporte aussi 8 voitures ou si elle est également redivisée pour d'autres destinations. Bon, ce n'est pas grave. Mais du coup, il faudra qu'on fasse dépasser la partie avant du train du quai, parce que sinon, il ne voudra pas que j'ouvre les portes au jeu. Donc, on aura les premières voitures, je crois que c'est les deux premières voitures ou les trois premières voitures de tête qui seront hors quai. Mais bon, de toute façon, quand elles sont à destination de Glasgow, ça ne gênera pas. Je ne savais pas d'ailleurs s'il y a un arrêt. Si je pense que dans ce sens-là, il doit y avoir un arrêt commercial. À un moment donné, j'avais pensé à faire que l'arrêt juste pour couper les voitures. Et t'es aussi sur TS, du coup, Tom ? Ouais. T'es sur quoi ? Là, je teste la ligne Caen-Saint-Lô. Ah ouais, elle est assez sympathique quand même. Non, j'ai pas drive. Ah, t'as pas drive ? Tu dois pas avoir... Limité de pieds, ils sont en mals. Comment genre, sûrement comment dire sur mon... Sur HD ? Ouais, ben, sur la Lok et sur le HD, c'est en mals. Je suis en mode... Je me souviens pas de ce problème-là, mais est-ce possible ? Après, j'ai pas... Moi, j'avais un souci parce que je n'avais pas les abris... Enfin, manquaient des trucs à... à Caen. On manquait d'autres trucs. Ouais, j'avais pas les abris des quais, et j'avais pas une partie des bâtiments. Je crois que c'était un peu bizarre. Mais je crois qu'entre-temps, l'auteur, il a republié un pack d'assets, donc peut-être que c'est réglé. Il y a un pack d'assets numéro 3. Oui, mais je crois qu'il y en a un qui l'a rajouté. Bon, là, on vient de recroiser une classe... Cette fois-ci, si je me suis pas se trompé, une classe 90, avec la voiture pilote, le DVT. C'est pas en livret Interstick. Ouais, non, la ligne, sinon, elle est plutôt sympa. En fait, ce qui est cool, c'est que tu as une partie grande ligne. Tu vas rouler à 140, 160, je sais plus exactement la vitesse. 160. 160. Et tu as une partie un peu plus ligne secondaire, on va dire, quand tu prends un branchement pour aller vers Saint-Lô. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'assets d'un peu partout. C'est un peu le défaut. Il y en a un peu partout. Mais sinon, le rendu est quand même sympa. Je trouvais la texture du ballast trop sombre. Mais quand tu regardes des vidéos sur la vraie ligne, ça a l'air effectivement de vraiment avoir cet aspect-là. Sinon, la gare de Bayeux, par exemple, a été modélisée. Elle a l'air assez fidèle. Ouais, elle la sent pas le garde de Bayeux. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne ligne. Il y a quelques soucis. Parce qu'apparemment, je crois que le créateur, c'est sa première ligne. Il y a des petits soucis de rails cassés à 2-3 endroits. Alors, en roulant, tu ne le verras pas. Il y a certaines courbes où il y a des rails un peu décalés. Mais bon, en roulant, ça se voit à peine. Mais je crois que c'est le rayon de courbure automatique qui a foutu un peu le bazar. Enfin, je connais pas bien l'outil de création. Mais après ce que j'ai compris, c'est ça. Mais sinon, si t'as les assets, oui, ça peut être très sympa. Peut-être qu'on la fera, d'ailleurs, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas, sur cette ligne, c'est quel moteur ? Tu peux faire de la 26000 avec du corail. Tu peux faire plein de trucs, en vrai. Tu peux faire de la GC. Tu peux faire de la 22200, ça passerait aussi. Il y a moyen, tu vas aller au limite de la 72000. Pourquoi pas ? Enfin, on peut faire passer pour plein de trucs. Moi, je trouve que c'est une ligne 26000 plus corail. Corail TER ou ce genre de trucs. Tu en mets pas trop, parce que dans certaines gares, ça va être un peu juste. Mais pendant 5, 6, 7. Moi, je galère un peu. Je crois que pour les scénarios, c'est un peu compliqué, des fois, pour les créer. Après, il y a des scénarios tout près qui sont livrés avec la ligne. Mais le problème, c'est que je crois que l'auteur, sur certains scénarios, a un peu trop blindé en trafic statique. où il y a, et du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, une fois que tu as fait le mélange, ça va mieux. Je crois que ça vient aussi avec un quick drive, de mémoire. J'ai un doute, mais après, ça peut se fabriquer. Ça peut s'arranger un quick drive. Oui, là, c'est une ligne qui est assez sympathique. Mais je n'ai pas trop eu le temps de vraiment... J'ai du la faire une fois ou deux. Parce que, ouais, je n'arrivais pas bien à faire mes scénarios. En fait, il me dit que l'incénéraire que je mets n'est pas possible. Enfin, il n'arrive pas à le tracer. C'est un peu curieux. On n'a toujours pas de demande sur le chat ? Non. OK. Et je rappelle que, évidemment, cette vidéo, ce live, sera rediffusée sur YouTube. Je pense que je le mettrai dans le week-end. Je pense demain, dans l'après-midi, je pense. Évidemment, il sera dans la playlist live et dans la playlist calédonienne strippers. Je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs. Ah, je sais ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas réglé mon robot qui est un peu... qui est parfois un peu violent. Tu sais, il y a les alertes sur les émojis, là. Et en fait, il faudrait que je réduise un peu le temps de... pas de ban, mais de blocage, on va dire. Parce que je crois que le premier coup, il banne 5 secondes, mais après, je crois que c'est 600. Enfin, c'est surtout... Ce n'est pas tellement ça. C'est surtout que je crois que j'ai dit que 5 émojis maximum. Donc, je vais peut-être en remettre un peu plus. Parce que sinon, c'est... Sinon, c'est... Il te chope assez rapidement, ce truc-là. Je vais voir si je ne vais pas mettre plutôt le... Je ne sais pas si c'est facile à mettre ou s'il faut absolument diffuser avec Streamlabs OBS, mais je me demande si je ne vais pas mettre le même bot que France Simu parce qu'il a l'air mieux foutu au niveau des alertes et tout. Enfin, moi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui follow ma chaîne, je n'ai aucun message dans le chat. Ah ouais ? Ouais. Alors, du coup... En gros, c'est pareil, moi. Et du coup, comme je n'ai pas de retour vidéo sur mon stream, je ne peux pas voir qui c'est. Alors, si tu fais la commande... J'ai quand même réussi à paramétrer ça. Si tu fais la commande, point d'exclamation, newfollow, tu vois le pseudo du dernier follower, quoi. D'accord. Mais c'est le seul truc que j'ai réussi à faire. Est-ce qu'elle marche ? Est-ce que je sais... Ah, mais parce que je ne sais pas écrire. OK. Qu'est-ce que tu fais, lui ? Il veut tester la commande, mais je crois qu'ici. Oui. N-E-W-F-O-D-L-O-W. Ah, voilà. C'est bon. Je n'avais pas écrit. Mais alors que chez France Simu, avec lui, il est sur le bot Streamlabs, et lui, c'est instantané, quand c'est quelqu'un qui follow, il y a un message... Oui, ça va. Mais je ne sais pas avec quoi. Je crois qu'il diffuse avec Streamlabs, justement. Moi, je diffuse avec OBS tout court, alors... Pareil OBS tout court de mon côté. Parce que je trouve que c'est plus simple. Et puis, de toute façon, comme je n'ai qu'un seul écran, ça ne sert à rien d'avoir un truc trop poussé, parce que de toute façon, je n'ai pas la vue sur ce qui se passe. Donc... Ah, je vous poserai la question. Nightbot, c'est bien, parce que tu as aussi ta chaîne dessus, tu le mets au modérateur et puis c'est bon. Mais il faut peut-être que je le re-règle un peu, effectivement. Bon, on va faire un petit point quand même sur notre horaire. Alors, 5h49, on est prévu à 6h22 et là, il nous estime aux alentours de 6h14. Donc, on va même arriver un peu en avance, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, on coupe la traction. En plus, comme là, on arrive dans une montée. D'ailleurs, j'ai vu que des fois, il mettait deux classes 90 en UM sur ce service-là. Je ne sais pas si c'est fréquent ou pas. Avec une seule, ça a l'air de tirer, là. On va être un peu plus confortable en UM, parce qu'il y a quand même 16 voitures derrière. Alors, je ne sais plus le poids, malheureusement. A l'air de tirer, là, c'est un peu plus confortable. et tu roules avec quel matos du coup tom mais 26 mille corail à 26 mille corail voilà ça c'est bien ça sur cette ligne c'est vachement bien ça lui va bien en fait c'est ce qu'il a réellement c'est ce qui doit encore rouler un peu peut-être oui je connais quoi mais c'est pas si c'est pas fait des paris cherbourg ouais ouais on peut faire un petit scénario paris cherbourg entre le camp c'est ça après quand paris il s'est pas étant qu'un c'est en 15000 général à sécher pourquoi cherbourg et en 26 mille et ses affectations les paris charbon passe par contre d'accord on a rare mais peut-être parce que c'était pas la même ligne je sais pas mais je pense c'est pour le v200 en fait parce qu'il y a du v200 après il y avait du v200 il y a du v200 à un certain endroit oui que les quinze mille enfin des fois ils peuvent les pousser un petit peu mais ouais les quinze mille je pense ça reste quand même des bonnes machines en monophasé elles accusent presque la cinquantaine les quinze mille le prochain non ? ouais 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 ça compte elles sont bien solides non ? comment ? elles sont bien solides bah ouais ça c'est robuste ouais je pense pas que dans 50 ans on verra encore des Coradia moi j'espère bien j'espère aussi mais bon quand tu vois que certaines séries ont à peine 20 ans commence déjà être limite genre les 72 500 je crois qu'on vraiment mal vieillit apparemment déjà ils sont mal nés de bas on verra bien après pas ils peuvent être rénovés effectivement et peut-être qu'on les verra encore je doute que la snc peut mettre de l'argent dessus mais après tout ça après si t'as plus de matériel roulant c'est compliqué alors ils renouvelleront effectivement avec du matos plus récent ils renouveleront peut-être plus souvent leur matériel parce qu'après quand tu conserves du matériel roulant longtemps t'as quand même la maintenance qui doit coûter plus cher je suppose un matériel que tu gardes 50 ans je pense que les les trente dernières années ou les vingt dernières années c'est cher enfin plus cher peut-être qu'il vaut mieux renouveler un peu plus souvent bon là on en rampe donc on perd un peu de vitesse on est quand même un peu aux limites en unités simples on est un petit peu aux limites de la loque quand même je me souviens plus exactement de la puissance mais je crois que c'est 5600 kilowatts comme pas mal parce que tu veux comme pas mal d'autres machines on va dire de la même époque casse 90 comment j'en ai fait 90 de quoi la classe la série ouais c'est ça c'est ça oui on a des commandes d'indicator 95 mais on a en dessous de 80 60 tranquille on a le banal repeater qui est en position ouverte donc ça nous permet de s'est installé lorsque le signal est à visibilité réduite à cause de la courbe là en l'occurrence on sait soit à cause des coupes soit à cause d'un ouvrage d'art ou autre donc c'est un signal répétiteur là le petit l'espèce de scénaphore un peu bizarre alors puissance 3 700 ok d'accord ouais donc c'est à peu près j'étais j'étais pas tombé très loin je pense qu'avec 16 voitures on est on est quand même un peu juste dans certains cas là ça là ça monte un peu et peut-être que j'aurais dû en mettre une seconde bon après ça fait un sacré convoi j'aurais pu mettre une version gb rail fright c'est que des fois le tirer alors c'est comme je disais c'est l'ancienne c'est l'ancienne composition du cadenon sleeper alors cette first scott rail le tractait l'exploitait et maintenant c'est des classes 92 alors j'ai aussi les roskines modernes cerco bon c'est pas les voitures mk5 malheureusement c'est les roskines des mk3 mais ça passe quand même d'ailleurs j'ai un scénario avec la classe 92 peut-être que je le ferai je crois c'est vrai que cette partie là de la ligne elle monte un petit peu et bon peu en dessous des non seulement des vitesses limites mais de notre vitesse on va dire de service on va dire ça comme ça là de 80 miles par heure mais bon toute façon comme ça ça va nous faire perdre un peu de deux temps on va arriver en avance je sais pas si on serait en avance à glasgow mon sera casters normalement en vrai cette ligne elle est pas mal intéressante très intéressante c'est une ligne qui vieillit pas non j'ai été vachement étonné en voyant le l'année de vente et puis bon il ya le pack de d'amstrong powerhouse pour les voies qui aide beaucoup quand même j'ai trouvé ça ça a rajeuni pas mal de lignes et normalement il devrait avoir un pack pour la végétation chez chez uk ts je sais plus trop où enfin bon je trouve que la végétation je trouve qu'elle passe ça me choque pas ouais comme un spontané 4,95 mais on s'en fiche mais on reste à 80 alors juste qu'on se méfie entre casters et glasgow parce qu'il y aura des limites à 75 à 60 ça aurait un peu plus vigilant alors là on a les deux panneaux je sais pas si vous avez bien vu le panneau jaune sous du anneau normal c'est pour les trains pendulaires pour des vitesses limites un petit peu supérieures c'est vrai qu'il ya des classeux 390 qui roule ouais ouais jusqu'à 90 et puis il y avait eu bon même si c'était très confidentiel mais il y avait eu pété là même si enfin au final ils ont produit très peu et très peu ont été en service ouais il me semble que ça roulait c'était un prototype ouais c'est ça c'était un prototype et que je crois qu'il ya eu une petite période d'exploitation eu quelques services mais je crois que c'était vachement aléatoire en fait tu savais même pas que tu allais avoir ce train là je te découvrais au dernier moment ça roulait à 150 miles par heure dans certains points avec la la signalisation en cabine c'est pas moi je prends l'angleterre c'est simple ah oui 150 miles à l'heure passe pas à kilomètre heure oui c'est pas mal oui alors d'ailleurs est-ce que le la signalisation de cabine on a là dedans parce que je sais que le hst est aussi un système comme ça mais je sais pas si c'est il ya une sorte de signalisation mais je crois que c'est encore différent je n'ai pas assez conduit je ne sais même pas si c'est fonctionnel chez ap ça le serait pas chez ap j'ai souvent rouler un vu que je sais pas comment le faire fonctionner peut-être je sais pas le faire mais ça fonctionne peut-être pas partout c'est peut-être que sur certaines parts on l'est bien faudra qu'on fasse un de ces quatre j'aime bien faire de l'anglais aussi faudra qu'on fasse de la hst quand même un truc assez emblématique d'ailleurs on va en croiser quelques heures alors je sais j'espère je me suis pas trompé dans les dans les compositions je suis pas un expert non plus des opérateurs là bas ne sont pas trop choqués s'il ya une livrée d'un opérateur car rien à faire à la j'ai fait un peu au hasard je sais que les livrets intercity normalement c'est bon mais bon ceux qui ont écrit partout ouais c'est bon je sais que un salut je m'en prie saine c'est un jeu venu à toi oui je sais que les les livrets où il ya marqué glasgow central en énorme dessus je me doute que c'est bon mais intercity c'est bon aussi après les autres voilà c'est à quelques livrets du trafic il ya un petit peu paraît surprenant et donc ouais bienvenue ici on est donc sur la west coast mainline north commande d'une classe 90 je remonte la compo donc caledon and sleeper ancienne formule en livrée first scott rail avec les marques 3 les marques 2 et la classe 90 que maintenant ça circule plus heures sauf peut-être sur sur certaines est-ce que les voitures scott rail roulerait encore sur les branches de fort williams je sais pas ou maintenant c'est la firme cerco je te le compte ah ouais alors oui je pensais ça circule encore sur formidable j'ai trouvé un document avec les deux propositions des cahiers il ya les deux c'est ça ouais tu as la première rame la lowlander sleeper un tronçon edembourg l'autre glasgow c'est que tu fais en fait et il ya la deuxième propos c'est le highlander sleeper tu as un tronçon pour aberdeen un petit tronçon pour fort williams et l'autre pour invernement donc tu veux dire que les anciennes marques 3 il y en a encore un petit peu après je sais pas si c'est parce que moi j'avais vu que comme cesser coq a qu'a repris le l'exploitation normalement ils ont les nouvelles voitures et il tracte avec des classes 90 du moins sur le parcours électrique et du coup oui c'est que c'est des marques 5 en fait oui c'est ça c'est parce que j'ai lu c'est que des marques oui c'est ça ouais donc les marques 3 et les marques 2 c'est fini qui va normalement sortir dans quelques temps si je suis intéressé par une suisse c'est ça ouais bah oui habitant habitant quand même pas bien loin de la suisse oui évidemment ce qui m'intéresse aussi je je sais pas quelle ligne c'est exactement mais ça m'intéresse j'ai d'ailleurs pris du matos chez train works il n'y a pas longtemps là la la 511 la la rab 511 pas mal donc oui au icn oui ça ça risque de m'intéresser et on risque de perdre j'ai pas encore pris la ligne de constance lake de rivette parce qu'elle est un poil cher quand même mais je pense qu'elle viendra de toute façon et puis oui on va regarder ça de près voilà si tu peux nous dire de quelle ligne s'agirait je crois maintenant je crois que j'ai vu des vidéos sur sur rw central qu'on a 15 miles de nos gars il me semble avoir vu quelques vidéos de cette ligne sur c'est pas zurich ah je sais plus ce que c'est je crois que c'est du côté de zurich tu peux nous confirmer ça à propos de ligne suisse j'ai vu que l'albula là il y avait une belle promo dessus je les prises je l'avais pas on sait les lignes du réseau métrique mais c'est toujours cool à avoir alors pris notre vitesse 80 miles par heure donc pour ceux qui n'étaient pas là en début de live alors on pourrait rouler à 110 avec la locque puisque les les voitures sont aptes à 125 miles par heure mais tant donné que c'est du train de nuit normalement ça roule pas plus de 80 et c'est une chose que je savais pas dans la première vidéo j'ai déjà dit bon c'est pas très grave 80 c'est à peu près 120 kilomètres entre comme ça ouais ce 120 130 à peu près ouais en france c'est 140 non les trains de nuit ouais je sais pas ben il ya certaines voitures train de nuit qui sont aptes à enfin les voitures sont aptes à 160 en général maintenant je sais pas du tout en france à quelle vitesse sont les armes peut-être qu'on les roule car il me semblait que j'avais déjà entendu 140 possible possible en général c'est possible que ce soit des vitesses réduites parce que ça sert à rien d'arriver trop tôt bon c'est juste pour éviter l'arrivée trop tôt en général c'est d'arriver à 5h ouais c'est ça ça sert à rien d'arriver au milieu de l'année après ça sont en train de nuire en france il n'a plus beaucoup beaucoup un déjà le pari brillant le brillant car marqué avec des 75 300 qui sont des v 120 bon bah voilà il n'y a pas de risque c'est 120 à moins que sur la version voyageur il faisait un petit peu c'est le truc que je pense pas attend c'est des 120 140 non c'était 120 les 75 milles c'est 120 120 ouais ouais c'est ça puis après bah il ya ouais paris paris tous la tour de carol la tour de carol et serbert c'est ça et le paris rhodaise paris rhodaise il y a encore non mais c'est une branche c'est une tranche il est inclus dans le paris ça il sépare à je sais plus où il me semble que c'est un truc comme ça c'est un peu compliqué sur le sud-ouest je crois qu'ils je crois qu'ils coupent pas ils doivent couper une première fois à toulouse et une seconde à l'albi peut-être je sais plus on aurait pas rire de bêtises je sais plus tu vas regarder bon on devrait pas tarder je pense qu'on va bientôt arriver à carsters notre premier arrêt et également la petite séquence de manoeuvre on va dire puisqu'on va laisser les voitures les huit voitures de la branche edimbourg et nous on va continuer ensuite sur glace et est-ce que du coup ici elle nous a dit oui on ferme et la ligne c'est que ces uric c'est ça c'est ça mon truc comme ça c'est ça ouais ça se dirait que le tête c'est ça c'est un kilomètre c'est ce que j'ai vu sur des des petites vidéos sur rw central donc c'est bien ça ouais c'est ce que j'ai vu oui je pense que je pense que je l'apprendrai s'il n'a mais même là l'acte de constance la constance que je pense que là l'apprendra également mais je vais attendre qu'il ya peut-être quelques promos c'est quand même un petit peu cher mais pas très très long alors bon enfin elle est pas très long en termes de distance que c'est vrai que si on s'arrête partout il n'y a pas trop de problème mais là la ligne elle est cool quand même après s'ils pouvaient nous sortir une ligne du côté de genève là pour être cool genève et je sais pas lausanne ou ce genre de choses ça serait ça serait ça serait cool aussi peut-être des prolongements en france ah ouais en plus on pourrait peut-être bricoler enfin officiellement je sais pas s'ils le feront mais peut-être des créateurs c'est vrai que ça je suis moi je pense à elle n'a pas mangé tu pourrais prolonger un petit peu non mais même avoir ce point là même que ça permettrait de faire rouler un peu le matos suisse même le côté enfin le thé tu peux faire rouler partout où faudrait une ligne depuis valeur bossy parce qu'il ya d'autres valeurs qui est en train d'être modélisé alors pour l'instant c'est que d'autres mouchards mais elle est quand même assez prometteuse je l'ai d'ailleurs j'ai fait un moment il y avait un projet de faire dijon val orbe alors dijon val orbe je sais pas mais doll val orbe c'est en train d'être fait il ya la partie 1 qui est sorti sur rw central pour l'instant c'est doll mouchard c'est un peu court mais je l'ai fait sur ma chaîne il ya 15 jours je crois en vrai moi j'aime beaucoup je suis vraiment fan de cette partie là après ben j'attends le reste comme je sais pas si ça sera mouchard val orbe d'un seul coup ou si il y aura une autre partie mais pour faire du tgv pour faire de la 26000 à 22 200 du thé de la cc 21000 sur l'un de ces jours là ça peut être une ligne très sympa c'est un truc que je vais suivre de près en tout cas et la première partie bah j'ai déjà j'en ai déjà fait une vidéo vidéo un petit peu rétro mais c'est là ça d'ailleurs c'est la dernière vidéo qui doit être disponible sur la chaîne bon on en est où tout cas à 5 25 miles bon à couper la traction on est sur l'air parce qu'en plus normalement on n'est un petit peu en avance c'est le paris rhodes paris paris serbe et paris et la tour qui sont raccordés pas ils sont ensemble depuis paris à la branche rhodesque des tâches pour partir sur la rhodesque ouais à toulouse tu as la branche serbeert ou juste toulouse soit reste à toulouse ils sont terminés soit par c'est ce qui me semblait que c'était un train à plusieurs tranches c'est devenu super rare sur le réseau sncf mais effectivement à trois tranches ces trois tranches et c'est devenu c'est ça existe quasiment plus on serait que le seul je crois que c'est bien le seul oui je crois qu'aujourd'hui c'est le seul et encore il roule encore parce que les régions financées d'après ce que j'ai compris ce qui était question de leur tirer à une époque il l'avait retiré même sans que pendant quelques mois mais il me semble qu'il averti une sorte que le cerber pendant un moment oui 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 je crois bien à ce que le brillant sont ils peuvent pas de retirer parce qu'il n'y a pas de en fait c'est pour la continuité du territoire il ya c'est ça la france sinon faut passer par l'italie et tout voyant sont ils n'ont pas trop le choix et par où son choix vous passez par oux c'est strier en fait tu prends le tgv depuis paris jusqu'à où c'est après tu prends un quart c'est un peu tiré par les cheveux il y a pas une ligne marseille brillant sous ben en fait c'est la ligne c'est la ligne des alpes enfin c'est ouais ah je s'appelle non mais normalement oui par le sud tu peux y aller oui oui c'était ça c'est la veine d'évoluer ouais c'est ça mais je sais pas c'est pas justement il emprunte le voyant sont mais depuis marseille je sais pas s'il y a encore des circulations il y a encore des terres là je pense oui alors terres peut-être il y aurait la pousse après c'est pas encore sûr qui est l'appareil qui est la réapparition d'un train de nuit ça serait le paris qui pourrait réapparaître parce que c'est la région de cette année qui pourrait le financer en finance d'accord ouais ouais c'est un fonctionnement que veulent faire bon on a une répétition signal fermé pour un ralentissement à 40 miles à l'heure donc on a eu le horn de la w c'est le tournesol qui s'est affiché et on approche de carster j'espère que je prononce bien car en quatre c'est 90 mais c'est 40 après pour nous on va l'anticiper un peu et puis ce sera même 30 je crois à l'approche de 2 oui bienvenue le premier que tu as passé à le dsd qu'on pourrait que tu as passé attention pas d'efu on va essayer normalement en angleterre j'en prends pas trop parce que c'est quand même difficile d'en prendre alors on va c'est en angleterre en angleterre normalement si tu fais attention t'en prends pas par contre en allemagne ouais t'as vite fait bon t'as pas par des fûts mais c'est le belge c'est bon comme ça ouais le pzb moi j'ai pris que comme ça ça marche pas bon bah en réalité le problème c'est bon tu as l'acquittement de certains signaux avec le pzb bon bah tout ce qui est signal fermé et et puis tu as des réductions de vitesse qui sont imposées dans le temps donc des fois puis des fois il faut descendre en dessous de la vitesse limite pour pas être pris en charge pour le pzb c'est là où c'est un peu un peu délicat voilà ça sera 30 miles par heure pour nous là sur l'aiguille je sais plus si on l'apprend d'ailleurs non oui normalement assez si on prend une aiguille mais non ah ouais c'est celle de gauche c'est 40 miles par heure bon là il ya des limites de vitesse dans tous les sens à ces 40 40 sont toutes façons on s'arrête il ya pas mal d'aiguillages un match à l'assain 30 là par exemple à partir de là qui m'a dit aussi que c'est pire allemagne avec le pzb ben c'est faut avoir une habitude fin au bout d'un moment on y arrive à peu près moi je me dis pas tout il ya peu près mais j'en prends encore ouais je suis moi après au barça un coup à prendre en vrai sur le rôle pendant six mois que sur des lignes allemandes tu seras bon bon c'est habitué alors le signal est à voile libre enfin clear alors il va falloir qu'on dépasse le la tête du train parce que il va falloir qu'on largue enfin pro là qu'on coupe les voitures de queue donc qui est la branche edimbourg donc le problème c'est qu'on a une classe 86 qui est là qui est prête à récupérer donc la branche edimbourg et nous on va du coup devoir dépasser dépasser du quai sinon je pourrais pas ouvrir les portes je n'ai pas posé mes voitures enfin du coup on n'a pas trop le choix qu'il faut que je fasse dépasser je vais vite que tu franchis le signal battation le signal il est à l'entrée du cas donc de toute façon là là tu as pas le choix alors on va on va peut-être commencer par s'arrêter là on va voir ce que ça donne hop je vais aller voir derrière du train si à mon avis on n'est pas bon non on n'est pas bon on va avancer un petit peu si l'avant dépasse c'est pas très grave notre destination de glasgow aller du moins les huit premières voitures donc on va en mettre deux voitures c'est ça ouais deux voitures ennemis ah exact alors attends faut qu'on les mette absolument derrière le signal par contre juste se méfier de ça a loupé l'hst petit hst à droite et je regarde les voitures désolé je regarde mes voitures mais on le voyait en deux je voulais je voulais montrer quand même vite fait on est avec des voitures de donc ce sont des reskins des voitures marque 3 pour la plupart de la west coast mainline overshot et on a également quelques voitures de chez ap des marques 2 en fait les voitures d'amstrong powerhouse c'est uniquement les voitures il ya la voiture lounge et il ya la voiture la salle il n'y a pas pas couchette malheureusement mais c'est pas grave les a quand même inclus d'ailleurs elles ont un son différent on vous les aurait sans doute remarqué en vue extérieure ah bah 16 voitures le train 16 voitures ouais on va se retrouver à 8 là à l'est là derrière le signal à un plat on se met les freins on se met l'inverseur à zéro je sais pas si je dois mettre le dr a normalement ce qu'il n'allait pas fermer donc on va le mettre quand même je sais pas s'il faut en gare mais on va le mettre et est ce que tout le temps alors qu'est ce que tu dis charlie j'espère qu'il arrête les quais ils sont plus longs je sais pas si les caisses sont beaucoup plus longs c'est surtout notre train qu'ils ont mais surtout que c'est des compos réels donc oui 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 il ya vraiment au départ de lundi il ya réellement 16 voitures j'ai vu ça là on va se retrouver à 8 nous ça doit être un des rares et à 16 voitures pas l'habitude on n'a pas autant donc c'est l'ouverture des portes à l'ancienne avec la porte tissu vers l'extérieur je sais pas s'ils ont gardé ça sur les mark 5 non c'est des portes coulissante c'est coulissant maintenant ouais c'est plus pratique on entend un coq chanter à marse et alors le genre l'a entendu dans le jeu je pense que sur le stream vous l'a entendu à moins que ce soit trop faible le son et nous normalement on va couper ici et prend les deux dernières en fait les deux dernières restent en gare ouais c'est ça enfin oui enfin là elles vont rester en gare mais en fait non elles repartent vers edinbourg mais oui mais pour l'air et là en gros tu coupes tu prends les 2 et puis c'est ça tu coupes la dernière marque 2 2 de la marque 3 voilà de la marque 3 qui suit celle-ci la tente une plante à chaque fois ouais ça doit être celle là parce que là on voit bien l'intérieur là on voit on vous dire skin sinon le marque 3 parce que je crois que de base on l'a pas de voitures pour le canadonien sleeper mais après on voit bien ben voilà on voit bien les détails sur celle d'ap et on voit même il ya même une vue intérieure alors ça fait un peu bug et la vue extérieure mais voilà une vue intérieure dans les voitures place assise bon elles ont rien d'extraordinaire je les montre je les montre quand même mais je voudrais pas être assis toute une nuit là dessus comment je voudrais pas être assis toute une nuit là dessus ouais moi non plus bon après ça a pas l'air non plus je sais pas je connais pas le confort de ces machines là ces voitures là mais effectivement je pense que je préférerais les les couchettes je crois qu'il a refaire ils ont refermé ensemble à non pas ah oui maintenant à quelle heure je crois que c'est à 22 à 22 à ouais ça à 24 le départ il ya encore deux minutes de on va dire d'opération parce que j'aurais dû arriver à 22 en avant 5 heures 26 heures 22 pardon ce qui est le a priori qui est la vraie heure de passage et après il faut juste qu'on coupe je ferai pas que j'oublie de couper le chauffage train enfin dans ts ça fait rien du tout mais bon c'est juste pour le rp voilà normalement nous on va créer ici je me suis pas planté en fait carster c'est vraiment la campagne ouais apparemment c'est l'endroit où il coupe et où ils réassemblent les deux branches de donc c'est l'endroit où tu coupes la branche glasgow de la branche edinbourg le matin et le soir quand tu fais londres c'est l'endroit où tu reformes le train après moi d'accord il ya les deux jonctions ouais c'est je crois que normalement pas la jonction derrière qui revère l'est qui repart et d'ailleurs il y a des vidéos sur youtube mettez calédonienne sleeper casters vous verrez les manoeuvres d'ailleurs je demande s'ils ont pas de l'attelage automatique sur ces voitures là ça a l'air assez particulier le mk3 bah ouais je sais pas je me pose la question je sais que c'est pas un attelage c'est pas un attelage classique alors voilà c'est fermé on nous a donné le départ donc les parents pas le faire maintenant on va aller couper nos voitures donc faut pas que je coupe les mauvaises par contre je fais ça au hud a pas trop trop le choix c'est un peu l'inconvénient avec train simulator comparé à tsw c'est pas vraiment aller des clés quoi 6 7 8 ça doit être là voilà normalement on est bon on est en cabine on va se remettre en verseur en avant on réinitialise le dsd ou le dvd je sais plus ce que c'est sur celle là mais c'est pareil de toute façon j'enlève le dr1 on va se méfier parce que je crois qu'il ya un signal buggé enfin on est pas censé le savoir je crois qu'il ya un signal on a été avisé avant le départ je crois qu'il ya un signal c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom quitte là bah ouais enfin on a été informé qu'il y avait un signal en dérangement un peu plus loin donc on va voir déjà si on a bien coupé parce que sinon normalement c'est bon mais alors on va c'est un tout petit peu ouais c'est bon départ alors on va repartir gentiment parce que de mémoire enfin moi quand j'ai testé tout à l'heure et même d'après ici j'ai pris la ligne de holten à berne ça peut être intéressant quand même jusqu'à berne on ferait on aurait zurich berne c'est ça peut-être que tu vois que même du côté suisse a fait désirant dire ça fait ça ferait une sacrée ligne en tout cas à berne ça commence à être cool on verra je sais pas mais je sais même pas qu'est ce qu'il a développe mais oui oui j'ai vu au revoir on va tous les gens qui mentent on a son état voie libre normalement si bien signal rouge donc enfin à danger normalement doit avoir la séquence avant mais bon après il ya des signaux en dérangement on va dire ça arrive c'est fréquent le projet de base des tests du rick berne mais ils n'ont pas plus à cause de la mémoire c'était trop compliqué web à zurich berne ça fait toute la suisse quoi ça fait un gros morceau peut-être le faire en deux ou trois fois aller fut la pétition signal fermé plus ce qu'il n'y a la danger on va pas prendre de risque voilà nous allons activer notre dra le driver reminder appliance qui nous évitera enfin qui nous empêche de remettre la traction on va en mettre les freins dans une valeur dont à quatre bars à peu près voilà et on va demander l'autorisation de franchir elle est autorisée mais comme vous le voyez le signal reste au rouge donc il aurait dû s'ouvrir mais je pense que c'est juste un bug de 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 signalisation mais bon on va dire voilà le régulateur en étant régi si le régis il est resté ça ouais ouais il a court-circuité les fils ap voilà je suis en train de me faire avoir je mets la traction mais c'est le truc j'oublie pas ça elle empêche c'est bien fait parce que si tu prends le réflexe de lui mettre dès que tu t'arrêtes surtout en devint c'est elle fermée ou quoi ben ça t'évite de partir trop vite sans faire attention au signal c'est une situation c'est ça alors mettre l'attraction 50% à temps on m'a fait sauter oui c'est le fu il a dû me faire sauter le là mais fait sauter je crois le l'attraction voilà l'inverseur était plus bon fallait remettre l'inverseur à zéro et on est reparti direction donc glasgow centrale on devrait plus trop tarder alors on va pas dépasser le 25 miles par heure tant que on n'a pas le signal à voie libre et puis on va se mettre en marche à vue fin je sais pas ça marche comme ça en angleterre mais ça puisque malgré tout même si on nous a autorisé à passer le signal il est quand même dans le genre respecte dans la vente je suis franchi puis après il va y avoir comme des mais j'ai eu l'autorisation de le franchir là donc je passe un régulateur m'a dit d'y aller donc c'est que c'est bon on se régule c'est moi c'est un régis c'est qu'en tout cas ça protégeait pas une aiguille ça d'agent un trinquet de vent bah fois sauf que là après marche à peine je sais pas ouais moi je fais une marche à vue à 25 miles par heure je serai que j'ai un peu optimiste ça fait un poids un poids je suis un peu en dessous en attaçant le prochain signal est à clé normalement ressente dès que tu as le ta nouvelle c'est bon oui alors oui justement est ce qu'on a le droit de reprendre l'attraction à partir du bel ou est ce qu'il faut dégager le signal comme en france il peut encore bouger petit croisement petit classe 90 ouais du vt c'est ça il ya deux trois classes 90 dvt il ya deux trois hst je crois qu'il ya de la moto moteur mais je sais même plus ce que c'est il ya un peu de tout allez on est bon on va reprendre un on va reprendre nos 80 miles par heure parce que c'est c'est ça je crois ici oui c'est ça ça sera passant à ce matin 60% de l'attraction ça ira très bien et en plus là on n'a plus on n'a plus que 8 voitures donc beaucoup plus neige et avoir faire un petit peu attention parce que là il ya des réductions de vitesse 75 60 points à l'heure donc ça va être moins cool au niveau de la conduite ça sera moins tranquille par rapport au premier enfin par rapport au trajet jusqu'à carsters puisque comme on restait à 80 miles par heure je crois que les limites les plus basses c'était 90 on est tranquille on a nouveau un commencement indicator 100 miles par heure mais c'est pour les circulations qui viennent de il ya des questions sur le chat n'hésitez pas d'ailleurs sur le chat à vous n'a pas de quelques vidéos sur rw centrale sur cette ligne là en effet enfin je crois que c'est à cause du salon que comme un ah oui parce que c'est possible c'est possible comme on a le codec audio j'étais pas comme aussi alors moi je fais un toit tom je t'entends bien de 70 miles par heure je sais que j'ai quelque souci mais c'est toujours 100 ouais c'est bon je me méfie parce que je sais qu'il ya des réductions de vitesse assez rapidement là ici on va remettre l'attraction à fond et donc maintenant notre train ressemble à ça je vais rouler sur cette ligne c'est ce que je disais en début de live c'est vraiment la première fois enfin la deuxième maintenant que je l'a fait vraiment en dans son intégralité mais overchap et train d'aller sont sont cool aussi alors ce qui est pénible c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de transition vitesse si tu fais ça avec un hst ou même une position va dire deux jours il faut se méfier parce que ça passe de 225 à 110 110 à 95 90 il ya beaucoup de transition de vitesse alors il ya la chaîne du ferroviaire qui te demande qu'est-ce que tu conseils comme ligne pour la classe 4 stif le virgin train force de gérard attend de secondes à l'armée ce qu'est ce que je pense sur quelle ligne on circule avec quoi le virgin train faire ce jeune ouais c'est ouais ouais c'est ça ça va être ce qu'on est en train de faire donc londres glasgow il y avait quoi comme ligne west coast bah je suis pas assez qu'elle est moi je dirais ouais sur leur choc le mou bah ouais c'est ça oui qu'est-ce qu'il ya sur steam baga west coast mainline north sur laquelle on est il ya west coast mainline over shop qui est donc la suite fin qui est là c'est glasgow carlisle après cette carlisle carlisle preston je crois oui c'est ça et après tu as train de valais qui n'est qui est pas preston qu'elle va laisser stafford stafford rugby si je dis pas de bêtises attend parce que là on discute on discute mais les transitions de vitesse on va se mettre à 75 miles par heure au niveau du speed set comme ça à moins sera pas trop surprendre parce qu'à l'approche de glasgow on va on va avoir quand même des réductions de vitesse et d'un peu partout c'est normal c'est un terminus il m'a validé l'arrêt à carsters plus ça m'était jamais arrivé comme je suis obligé de dépasser du cas et tout à chaque fois il me le coup d'épargne et baleine à l'apparemment c'est bon ou une vingtaine de miles donc 30 40 kilomètres faire simple ah bah vous savez ce que j'ai oublié de faire j'ai oublié de couper le chauffage train quand on a coupé mais c'est de l'attelage automatique à la limite c'est je vais un peu anticiper le 75 miles par heure je sais pas si j'ai bien fait bon après pour 5 miles par heure c'est pas très grave de toute façon on est censé arriver à 7 heures 58 et là il nous dit que on arrive à l'heure donc rester comme ça toute façon c'est pas grave alors je sais pas comment ils font irl peut-être qu'ils s'arrêtent plus longtemps à cassters parce que peut-être que les manoeuvres plus de temps j'ai vu que c'était 5h13 à carlisle 6h 22 à cassters c'est à peu près ce qu'on a fait par contre ils mettent 7h 22 à glasgow donc je sais pas comment ils font s'ils s'arrêtent plus longtemps ou s'arrêtent ailleurs ouais ouais peut-être qu'ils restent plus longtemps à cassters effectivement bon là on a le ralentissement on a un double jaune ouais peut-être ou un signal fermé devant ça le problème en angleterre c'est que en angleterre pour les ralentissements pour les aiguillages là c'est les feux de cantonnement donc on se dit bah c'est bon c'est pour un c'est pour un aiguillage sauf que non ça peut aussi annoncer un signal fermé voilà c'est double jaune clignotant même ça oui je fais encore autre chose je pense que ça va être une bifurcation je crois je crois que quand c'est clignotant ouais il faut quand même se méfier parce que ça peut annoncer ouais normalement c'est fixe mais ça peut quand même ça peut quand même annoncer un signal d'arrêt ouais tu es là c'est bien comment je disais là ça nous annonce pas une difficulté je crois que c'est pour le ralentissement je sais pas on va voir on se met à ralentir ce matin 40 miles à l'heure à peu près je suis là peut-être un franchissement d'aiguilles parce que ces dernières mots avec les nouvelles voitures c'est un peu la merde tu peux préciser la chine du fer revient c'est qu'ils s'y connaissent ils demandent si c'était mario là est actuellement à l'heure parce que hier elle en grosse c'est le bordel à haut niveau de la manoeuvre qui veut dire je crois que c'est le ralentissement à 60 miles par heure en fait qui nous occasionne cette séquence en fait oui il disait comme si j'ai mal entendu charlie on faisait qu'avec les nouvelles voitures c'était le bazar en gros je vais te lire son message en entier est-ce qu'il est prévu que tu arrives à l'heure parce que ces derniers mois avec les nouvelles voitures c'est un peu la merde normalement c'est prévu que j'arrive à l'heure mais je suis avec l'ancienne composition alors on a un feu jaune donc on a un feu jaune d'allumé donc on va on va se mettre à 25 miles par heure oui je suis pas avec la composition serco la nouvelle je suis avec la compo aussi par les petites lignes de banlieue de glosgo c'est bizarre ça il passe pas par la ligne la plus directe ben je t'avoue que j'ai pas trop fait gaffe ouais il va c'est régis qui a fait la régulation la fameux a peut-être qu'il ya un hst qui va nous doubler ah oui c'est là on a les transitions de vitesse vraiment je méfie bon c'est bon là 20 miles par heure à temps et la 75 ok en fait de 75 il est là mais comme on a une séance une séquence de garantissement faut juste que je me méfie qu'on se prenne pas j'ai quand même un jaune un jaune fixe alors il y avait une diffurcation mais on va quand même se méfier qu'il n'y ait pas un rouge derrière ça par contre ça peut arriver des fois qu'il ya un peu de trafic alors normalement spoiler doit pas y en avoir mais j'ai un peu nettoyé à la base c'est un scénario d'amstrong powerhouse qui vient avec la classe 90 et bon il y avait quelques matériels que j'avais pas notamment la classe 156 donc au lieu que ça me fasse des trains invisibles j'ai tout enlevé et tous les trains qu'on ne croiserait pas je les ai enlevé aussi parce qu'ils servaient à rien ou je les ai mis en statique donc voilà normalement devant nous il n'y a rien qui circule ok ça vient de s'ouvrir la voie ça vient de passer à clé on a un 75 65 alors je pense 65 c'est pour les trains de banlieue là on a 75 75 miles à l'heure on est reparti on attend à se méfier parce que à 18 mai on a encore un peu encore un peu le temps ouais en fait j'aurais dû prendre la voie qui était juste à notre droite pour rejoindre celle ci oui je connais pas trop glace go après je sais pas comme je te dis j'ai repliqué un scénario de d'appé et j'ai juste changé la compo et changer l'horaire et refait un petit peu le trafic à donc après de base c'était un scénario avec la classe 90 intercity dvt donc peut-être qu'il y avait une des certes non il n'y avait pas d'arrêt en plus il y avait que glasgow il y avait que carla et que et glasgow donc je t'avoue que je sais pas trop c'est elle en choix c'est en train de faire adrien actuellement c'est comme un icl en fait à sauf c'est en train de nuit mais c'est par là c'est un qui relie londres easton à glasgow et puis il ya des étranges vers edinpour fort williams inverness et l'autre la bergine aussi je crois en gros c'est le service qui relie l'angleterre à l'ecosse en train de nuire qui a changé d'opérateur il n'y a pas longtemps maintenant c'est la firme serco qui ne l'exploite avant c'était first scott rail avec ce cet livret la classe 90 les marques 3 et les marques 2 maintenant c'est les classes 92 et des marques 5 attend on met un coup la hud et on va ralentir gentiment c'est 60 je crois au bout j'ai cru voir ça on va voir du coup ouais c'est de l'intercité enfin c'est de nuit même c'est du grande ligne on va dire il faut juste me fasse gaffe sur ces fameuses restrictions de de vitesse c'est un 40 même là avec le hud j'ai un doute là on va freiner un peu là on va là je crois qu'il va et effectivement c'est 40 miles à l'heure le signal a été répété donc les les signaux triangle vers le bas donc ce sont des signes d'annonce alors il n'y en a pas toujours en angleterre c'est pas toujours annoncé et j'ai encore perdu le nom de ce type de signal les signaux d'exécution sont les les commons menti diteur et je les oublie à chaque fois voilà le voilà le commons menti des 4h40 a purement assez warning indicator voilà ça merci la vie du rail c'est exactement ça c'est l'échange de paris de paris nord à londres à londres waterloo ça m'a formé sur le réseau anglais mon gabarit excellent mais il t'apprenait vraiment l'écoutent largement rematte maintenant c'est plus le côté passion mais ils apprennent un peu moins la ligne c'est ça mais ouais les si vous avez possibilité de revoir les vous les avez ou défend les trucs sur youtube quand tu veux voir tout court strike si vous pouvez voir les élections qui s'appelle la vie du rail des années 90 jusqu'au début 2000 c'était assez formateur enfin moi ça m'a beaucoup aidé dans 40 miles par heure mais on a on a eu un 60 il me semble oui on va mettre la vitesse imposée sur 60 on dépassera pas comme ça et d'ailleurs tom tu sais que la même willy je pense que je veux aussi ça pour ceux qui ont vu la de paris nord à londres waterloo là en euros stars le la partie là la ct la ctr 1 on en a une petite partie d'ailleurs qui a été reconstituée sur le workshop là entre ah oui entre comment ça s'appelle alors tom bridge oui alors tom bridge et à l'est de tom bridge c'est made stone ouais voilà tu peux faire made stone londres victoria tu peux pas faire waterloo malheureusement enfin il ya la bifurcation mais après faut se mettre sur la porteuse direct line ouais que sur cette ligne je me rappelle j'avais même demandé aux créateurs qui avaient fusionné les mêmes j'avais dit mais il n'y a pas de rien enfin sachant que ça risquait d'être compliqué mais je vais demander ce qu'il ya pas moyen envisager de mettre une partie de la la porteuse direct line mais sinon c'est pas les mêmes points origines et tout ça serait vraiment énormément de boulot donc ouais c'est 65 miles à l'heure ici ouais moi j'aurais bien aimé que londres faveurs chum soit prolongé jusqu'à 2 verts vous pouvez faire des certes et truc ouais alors déjà jusqu'à sur le workshop c'est à d'over priori il ya deux verts mais il n'y a pas les décors alors il ya la ligne lesquels et signaux c'est vrai que c'est juste les décors tu peux rouler mais il n'y a pas vraiment de décors en effet attend 40 ça c'est pour l'aiguillage deux secondes non c'est bon on est encore bon mais ouais moi j'aimerais bien londres faveurs chum j'aimerais bien qu'ils nous prolongent la speed one jusqu'à h form parce qu'on pourrait faire le vrai service on pourrait à la fois faire londres faveurs chum avec la classe 395 et on pourrait faire londres faveurs par là par là la lignée granditasse et en plus ça nous permettrait de raccorder si les l'âge ford sort tu vois moi j'ai quelques idées de scénario mais ouais une extension jusqu'à h ce serait cool déjà par là et speed one tout un truc a priori assez simple à faire ouais ça va en vrai ça peut se bricoler pas il ya de la demande je peux te dire que les anglais sont demandeurs mais tu sais quand le pire c'est que peut-être que quelqu'un va le faire sur le workshop parce qu'à priori pour le problème ça va être la modélisation de certains viaduc mais bon ça peut se faire avec les avec les a7 avec les a7 existants je pense qu'il ya moyen de faire un truc de de pas trop dégueulasse moi je pense parce que la speed one batta les voies tu as les repères enfin ça s'appelle marco c'est là bas mais bon alors que le seul truc où j'ai peur c'est juste l'optimisation de l'a7 c'est ça qui me fait un peu ah ouais c'est ça le problème ah mais ouais ça serait cool qu'ils nous tu vois je me dis ils ont prolongé avignon marseille en jusqu'à lyon à les anglais forcément ils vont vouloir qu'on prolonge jusqu'à hachefort doudouvre c'est normal donc je me dis que s'ils ont s'ils l'ont fait pour la france ils vont bien forcément le faire pour l'angleterre que le faire oui bah oui surtout que la communauté anglaise et a priori un peu plus importante donc voilà pas techniquement ils peuvent le faire toi mais même juste simplement jusqu'à hachefort ce serait cool parce que ça serait le vrai service de la classe 395 là on n'a qu'une partie c'est pas là un petit peu de toute façon on a une réduction de vitesse normalement on va l'anticiper un peu alors on est en train de se rapprocher de se rapprocher de glasgow normalement combien on est bah oui on est à 9 miles donc une quinzaine de kilomètres en gros méfiez un peu de la vitesse de ce soit c'est une vitesse un peu plus haute il me semble que c'est une réduction j'ai mal lu le hud j'ai vu ça vite fait mais voit pas trop de panneaux pour l'instant ouais ouais ou alors j'ai loupé à voir attend on va on va remettre ça je voulais encore vous dire sur sur le message de l'équipe en fait en suisse vous avez un peu des et j'ai vu mal allemand ah c'est ça ouais avec des circulations à grande vitesse au milieu de enfin où la nuit tu vas avoir des vitesses plus lentes ouais ça en fait je pense que c'est ça ouais ah mais c'est 90 comment ce point d'indicateur 90 oui c'est vrai que nous en france et en angleterre on a séparé complètement le trafic de grande vitesse du du réseau classique alors que les allemands enfin je crois qu'ils ont une ligne comme ça vraiment dédié à la grande vitesse mais c'est vrai que les allemands ils font du v200 au milieu de train de banlieue quoi alors au niveau des horaires ça doit être un peu spécial il faut garer un peu les les trains plus lents de temps en temps pour laisser passer le trafic plus haut en fait il ya que les voies où tu roules à plus de 200 genre les voies où tu roues tu sais entre manheim et car je roule à à 280 et puis la ligne à grande vitesse qu'ils ont je crois du côté de je crois nuremberg ouais ça doit être 300 où là effectivement il n'y a que les ic qui roule mais c'est vrai que les voies et bas au milieu tu peux avoir ouais c'est un peu spécial il ya moins ce concept de ligne dédiée t'auras quand même de la vitesse élevée dessus mais et oui effectivement après l'allemagne c'est un pays qu'il faut que l'urbaniser c'est à dire que t'as t'as plusieurs villes en fait qui sont assez proches de l'Union ouais c'est ça ouais exactement donc t'as pas besoin de rouler à 300 tout le long ouais voilà c'est ça 200 ça suffit ouais ouais d'un potement ok il faut pas voir voilà on doit avoir un gros d'une solution Ben il est eu des NBS fin de l'année pardon des NBS enfin c'est la chaîne du fond Heu Là, comme ça, ça ne me dit rien. Des lignes dédiées, ce qui paraît. Oui, je parlais de lignes dédiées pour la test tout à l'heure. C'est pas ça, apparemment. Attends, parce que là, on commence à arriver et... J'ai pas envie de me faire avoir. Ah, mon truc, là, c'est quoi ? Non, c'est pour dans l'autre sens. C'est bon. Alors, on va se mettre à 50, je pense qu'on est un peu plus lent, mais c'est pas grave. On a de la marge, le vrai train, normalement, il arrive à 7h22. Ok, c'était... Ah, ben, c'était 80. En réalité, c'était une réduction de vitesse, parce que c'était 90, 80. Mais en fait, nous, on aurait pu rester à la vitesse où on était. Ah, ben, il y a un nouveau 75, ok. On va 6h22. Le Nightbot, il s'est chauffé, là, en fait. 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 Mais ouais, le Nightbot, il faut que je lui donne un peu, il faut que j'autorise un peu plus de caractère. Parce que là, je ne sais pas, il n'y en a pas assez, il n'a pas aimé. Il est chaud, le Nightbot, c'est des vrais. Il a fait son dictateur, quoi, s'il te plaît. On passera peut-être sur Streamlabs, si on peut, effectivement. Donc, on a d'amis pandas sur le chat. Ouais. Oui. Bon, après, je peux le mouvre dans le canal, là, hein, s'il veut faire un petit coup de couche. Pourquoi tu veux pas, parce qu'on vaut qu'il y a le pandaniste, pas. Mais on est sur le serveur. Ah, ouais, ouais. Enfin, tu nous verras. Tu nous verras, mais il faut que tu te mettes dans le général pour continuer, si jamais tu es. Voilà. OK, commencement indicator 75. 15, clear, on est bon. Et il faut se méfier, parce que devant, normalement, ça doit ralentir. Oh là là, celui que je peux te valider. Ouais, des fois, selon le contexte, tu peux te valider. Ça m'arrive sur le... Oui, mais il m'a demandé de me valider Virgin. Ah, Panda est là. Oui, moi aussi, ça m'arrive sur les... Bonsoir, Panda. Salut, Panda. Ah. Et bonsoir. Ah, il est là, là. Ah, il est là. Ah, il est là, là. Ça va ? Bon, tu vas pendant là. Ah. Ça va plutôt nickel, merciz-vous. Eh bien, écoute, on touche du bois, ça va bien également. On touche du bois ? Ouais. On arrive tranquillement vers... Non, pardon. C'était... Non, c'était... Je n'ai pas entendu, je crois. Je crois que... Je n'ai pas entendu ta blague, en fait. Ah, j'ai dit, excusez-moi. J'ai dit, c'était quelle essence de bois. Ah. Oh, purée. Oh, tu vas avoir des problèmes, toi. C'est une bordel, il est trop chaud, là. Il arrive, là, petite blague. C'est clair, c'est clair. Allez, on va avoir une réduction à 30 ou 35 pour un truc d'un joueur. Donc, Tyson qui demande, tu vas faire quoi après cette blague ? Euh... On va... Je pense que je vais arrêter parce que... Je pense qu'il ne sera pas loin de minuit et... J'aurais pu repartir sur un petit scénario, mais je ne l'ai pas là. Alors, on a le horn. Ok, 30 ou 35, j'ai trop bien vu. On t'a connu plus tardi, enfin, quand même. Oui, oui, mais j'essaye de finir les lives. Alors, c'est vrai qu'il nous resterait une vingtaine de minutes, mais là, je ne vais pas avoir grand-chose pour repartir, en fait. Ah, attends, on se met à 30. Je crois que c'était 35, le ralentissement, enfin, le warning, mais... On va se mettre à 30. On va même mettre la speed set sur 30. Je crois qu'il y a, d'ailleurs, il y a du 25 après. Il y a la scène du ferroviaire qui... Le pack de... Il l'actif sur cette ligne. Pardon ? Ouais, sur les voies, il y a le pack d'AP, oui. Oui, oui, il y a le pack d'AP, en effet. Je l'avais dit tout à l'heure, oui, ça aide pas mal. Mais la ligne a quand même bien vieillé, je trouve. Elle est de 2012, si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, ça aide beaucoup, le pack d'AP, effectivement. Le pack d'AP, je l'ai quasiment... Enfin, je l'ai sur beaucoup de voies, parce que c'est compatible avec énormément de lignes, y compris la LGV en France. Et d'ailleurs, à Gréant, je ne sais pas si c'était au courant, mais... Il y a quelqu'un, là, sur le site d'Allon, il a sorti un pack... Enfin, en gros, il a mis le pack d'AP sur les lignes du JT. Donc, c'est-à-dire que... Ah oui, je crois que Franci Mu, on avait parlé, ouais, effectivement. C'est-à-dire que ça réjeunit carrément les lignes. C'est-à-dire que, par exemple, Hildenburg, Newcastle, ou ce genre de trucs, ça doit vachement être bien, ouais. Parce que, honnêtement, on ne va pas se cacher, ouais. C'est pas fou, ouais. Ah, c'est-à-dire que le JT, c'est... C'est dégueulasse. C'est-à-dire que c'était cool, il y a... C'est-à-dire que c'était cool, il y a 7... C'est-à-dire que c'était cool. Mais, ouais, ouais, je crois que Franci Mu en avait parlé parce qu'il avait fait un live sur une ligne de JT. Bon, on va arriver à Glasgow. Alors, je crois qu'il faut que je fasse gaffe, il y a un 25 miles par heure, il me semble, un peu plus loin. On va tricher un peu, on va mettre le HID. Ouais, il y a du 25. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà. On va l'anticiper un petit peu. Et on va arriver gentiment à Glasgow. Bon, de toute façon, on va avoir une séquence au niveau des feux, une séquence d'arrêt. On va arriver sur butoir. On va couper la traction. Je pense qu'on va juste se laisser marcher sur l'air. On sera reçus à la voie 4, a priori. Ah oui, il n'y a plus d'AWS. C'est vrai que vous faites attention, je n'ai pas vu la pancarte. Ça surprend, il y a beaucoup de grandes gares où il n'y a pas d'AWS. Il faut faire super gaffe avec ça. Normalement, alors moi, je ne l'ai pas vu, mais comment elle l'y est ? Tu as une pancarte, c'est un peu trop ralenti. On va peut-être se mettre à 15 miles par heure quand même. On a un commencement syndicateur 20 miles par heure que je n'avais pas vu. En plus, j'ai bien fait de freiner. Mais ouais, c'est super perturbant. Quand tu es habitué, avec la routine, d'avoir la WS... Non, c'est voie 2. C'est la direction 2, en fait. Quand tu es habitué à avoir la WS, la répétition des signaux, sur toute la ligne et que d'un seul coup, tu arrives dans une gare et que tu te prends un double jaune et qu'il n'y a rien, tu as vraiment intérêt à faire gaffe. Parce que voilà, là, on a la séquence d'arrêt, mais normalement, elle n'est pas répétée. Donc, on a dû franchir un... On a dû franchir une pancarte à WS barré. Voilà, là, on a le double jaune. Donc, le prochain sera jaune et suivant rouge. Bon, on va rester à 20 miles par heure. Je pense que c'est pas mal. Je me mettrai à 15 au niveau du cas, je pense. On va rester comme ça. Et on arrive à la gare centrale de... Qui est donc notre Terminus. On avait donc le double jaune, c'est le preliminary caution. Là, on a le caution, l'avertissement. Et on va avoir un feu qui présentera l'aspect add danger. Enfin, un feu rouge pour faire simple. Mais de toute façon, c'est un butoir. Bah, c'est ça, Vincent. Pour les phases d'être compliquées, d'aller plus loin. Ah ouais, ça va être difficile. Tu peux bien essayer de pousser. Tu peux essayer, tu peux essayer. Je suis pas sûr du résultat. Moi, moi non plus. On va se mettre à peu près 10 miles par heure pour aborder le quai gentiment. Et ça va être donc la fin déjà de... Si vous regardez la VOD, c'est la fin de ce trajet de Londres-Easton à Glasgow, centrale. Ça passe vite, ça passe vite. Oui. Bah, là, c'est surtout la dernière partie du trajet. C'est assez long, parce qu'il y a quand même 4 vidéos. Ça sera dans la playlist à la fois des lives et à la fois la playlist canadonienne sleeper. Ce que j'avais fait sur ma chaîne London-Easton jusqu'à rugby, rugby jusqu'à Stafford et Preston jusqu'à Carlisle. Et là, on a fait Carlisle Glasgow, qui était donc la dernière partie. Voilà. On arrive sur le butoir. C'est un petit coup de frein. Histoire d'arriver gentiment. On n'a pas besoin de tirer, de toute façon, jusqu'au butoir. On appuie 8 voitures. Hop. Hop, on ouvre nos portes. Elles sont ouvertes, c'est bon. On met l'inverseur. Bon, on va tout couper. Hop. On retire la clé. Bah, ouais, on est pas mal. Bon, je pourrais changer la configuration. Je suis pas venu sur le stream. Salut Air France. Mais t'arrives... Salut Air France. Salut Air France. Salut Air France. Salut Air France. Il y a des effets de diabarée, si tu veux. Ouais, je sais plus comment on les éteint au clavier, mais c'est pas grave. C'était pas Air France, parce qu'il y a bien... Ah oui, Pierre, je peux mettre avec CK pour mettre le... Voilà, c'est trop tard, c'est fini. Je voulais mettre les... Je vais laisser les marqueurs, mais je voulais mettre les feux rouges. Donc bon, voilà pour ce trajet. C'était donc Carlyle Glasgow avec la classe 90 et la composition Caledonian Slipper. Je pense que je vais couper l'enregistrement par là pour YouTube, parce que ça sera rediffusé. Et nous, on va pas tarder à se couper. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? À ceux qui auront pris le temps de regarder cette VOD en entier, c'est pas forcément évident de se prendre deux heures. Après, avec les VOD, l'avantage, c'est qu'on peut reprendre les autres. Donc voilà, merci à ceux qui regarderont la VOD sur Twitch, sur YouTube. C'est pas évident, je suis désolé. On parlait tant aussi. Oui, oui, bah après, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir se les dégager. Mais bon, en tout cas, merci à ceux qui étaient sur le live. Merci à ceux qui regarderont la vidéo, que ce soit sur Twitch ou sur... Enfin, la VOD, la rediff du live. Ouais, c'est pareil, en fait, ça marche quand même. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. On se donne rendez-vous en principe vendredi prochain. Je sais pas encore ce qu'on fera, mais on va en discuter un peu avec les gens. Donc, peut-être qu'on fera... On fera peut-être pas du train. On fera peut-être autre chose, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, parce que je vais essayer de terminer mes trajets qui étaient entamés. Donc là, on a terminé Londres-Glasgow. Je vais essayer la semaine prochaine de tourner la fin du Lyon-Nantes entre Saint-Pierre-des-Cores et Nantes. Je vais essayer de tourner ça sur Open Rail, histoire de clôturer, de terminer cette playlist. Et puis après, il devrait y avoir dans 15 jours, je pense, il y aura peut-être quelque chose avec la 22200 qui sortira, mais directement sur YouTube. Alors, on a reperd... Et là, c'est moi qui ai une fausse manip. C'est moi qui ai quitté le canal avec le Shadow. Donc voilà, merci à tous. On se dit, normalement, si tout va bien, à vendredi prochain. La vidéo sur YouTube, normalement, ce week-end. On vous souhaite quand même un bon week-end, Pascal, même si, par les temps qui courent, ce sera, on va dire, symbolique. Attends, je parle d'habitude. C'est ça. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. En vrai, pour moi, ça change quelque chose. Si vous êtes en appart et autres, ce n'est pas forcément drôle. Bon courage, oui, bien sûr. Donc prenez soin de vous, restez chez vous, c'est important. Et puis, à très bientôt. Salut tout le monde, ciao, ciao. Et puis, vous pouvez dire au revoir à les gens dans le local. On a récupéré Charlie, oui. Oui, vous m'avez récupéré. Pour la 10e fois, oui. Tu peux dire au revoir. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Allez, au revoir à tous. Pareil, Panda aussi, si vous voulez. Oui, oui, t'inquiète. Salut, ciao, à la plus. À la prochaine. Salut tout le monde. À la prochaine.